comme j'ai dit c'est compliqué donc j'ai fait une mauvaise manip avec le téléphone donc je ne peux certainement pas l'accrocher essayer de tenir ça comme ça après c'est loin je peux voir un peu trop c'est que je suis voilà là dedans il est clipsé je vais prendre juste un martelé voyez j'ai réussi à filmer en même temps c'est nickel vous voyez ça appuie moi ce qui m'inquiète c'est la partie du fond je sais pas si je vais pouvoir filmer en même temps c'est pas évident vous voyez la pression que ça fait déjà rien qu'à la main alors imaginez avec le pied dessus et puis avec l'effort du mécanisme c'est un c'est un peu dommage ce système là j'aurais préféré avoir le même que le valeo mais mon fournisseur lui m'a fourni ça ça se monte la preuve donc j'ai pu tapoter avec le marteau pour enfoncer entièrement le guide vite fait et après je vais virer la vis que j'ai mis en attendant là bas derrière cette vis là qui dépasse donc ça je vais te virer je pense qu'il manque un capuchon ici de toute façon j'ai remarqué que ce que la dernière personne qui a fait la distribution là dessus donc elle encore bonne elle est de 2019 que la dernière personne qui a fait la distribution il a niqué le la piche enfin l'emplacement de la piche derrière elle est cassée c'est de la fonte il a cassé il a dû forcer pour desserrer je sais pas voilà donc la boîte elle est fixée donc il me reste le capteur de marche arrière à m qui est ici la tringlerie de la vie de vitesse là bas au bout je le ferai par derrière le capteur enfin le câble du compteur puisque c'est un vieux câble j'ai remis le câble d'embrouillage il faut juste que je remette le support je l'ai trouvé il était cassé mais je l'ai recollé il était sur le bas enfin sur le carter en tout là le cache moteur donc j'ai remis le câble d'embrouillage j'ai pompé une bonne dizaine de fois pour être sûr qu'ils éclipsent pas il s'est pas déclipsé ça tient ou ça tient pas ce genre de truc mais ça tient donc c'est validé même si j'avais peur au début je sais pas si j'aurai ça a filmé avec mes paluches et la lumière pour filmer enfin pour la lumière du bas compliqué hop voyez tac voilà le clip c'est toujours à sa place donc c'est validé je finis de monter tout ça donc il m'en reste plus que aussi le berceau à monter puisque je l'ai débuté pour arriver à descendre la boîte et puis voilà puis je vais continuer les outils basse et du kintoni 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 petite servante mais en fait les servantes à sont jamais équipés vraiment de tous les outils qu'on a réellement besoin donc après il faut s'équiper au fur et à mesure